La passante du sans souci, c'est le titre d'un film qui vient de sortir dans les salles de cinéma, le 60e film de Romy Schneider qui traverse ainsi à ses dépens 50 ans d'histoire de France. C'est en tout cas la trame du film dominée par l'interprétation de Romy Schneider. Le portrait de l'actrice, c'est du film mis en scène par Jacques Ruffio, France Roche. 1933, une femme qui perd amour et fortune. 1982, une femme frappée en plein bonheur. Ces deux femmes sont jouées par Romy Schneider dans un film qu'elle a demandé à Jacques Ruffio de réaliser, La passante de sans souci. C'est le livre de Kessel que j'ai lu il y a très très longtemps. Et c'est une de ces histoires qu'on n'oublie pas mais qu'on met dans un tiroir, on fait un autre film. Mais ça ne m'a jamais vraiment quittée. Qu'est-ce qui a fait sortir le livre en des tiroirs ? Je ne peux pas très bien l'expliquer. C'est des choses qui arrivent comme une avalanche, comme un cri. Ce film-là est pour moi une manière d'avancer dans la vie. Avancé, c'est avoir fait un film engagé politiquement sur le nazisme hier et le racisme d'aujourd'hui. Ce qui est issu des prémices du nazisme en 1933 et qui s'est poursuivi jusqu'à 1945 avec la guerre que l'on sait, il y a toujours des ramifications de racisme de toute façon. Et il se trouve que selon les époques, peut-être un petit peu plus en ce moment qu'il y a dix ans, je ne sais pas. Mais ça existe. Et même si notre histoire a été écrite avant la rue Copernic, avant des choses comme ça, curieusement l'histoire hélas nous rattrape toujours. Donc raison de plus pour faire des films comme ça, je crois. Souvenez-vous, les nazis sont des monstres, des assassins. Vous avez couché avec un assassin ? Surtout pendant notre tournage, j'ai reçu des coups de téléphone et des lettres des gens totalement anonymes, des gens qui n'ont rien à voir avec notre métier. qui ont su un tout petit peu ce que c'est le thème, le film que Jacques Ruffiaux fait, était en train de tourner et c'était très encourageant. Il fallait mourir. Michel serait libéré. Nous sommes bien conscients qu'il y aura des gens qui ne vont pas aimer du tout. Mais, est-ce que c'est tellement important ? Je n'ai pas peur, non. Elle n'a pas peur d'être blâmée, elle qui malgré sa carrière éclatante a peur de tout. Le trac, il est toujours là, la peur qu'on se plante, la peur qu'on fait mal son travail, la peur qu'on oublie un mot. La première star européenne débute à chaque film, mais à la fin du 60e, en plein éclat et en pleine gloire, elle pense déjà parfois au départ. Je crois que je vais m'arrêter à l'âge, au moment juste, quand je le décide. Je ne voudrais pas faire jusqu'à 80 ans ce métier que j'aime beaucoup, mais non. Je voudrais être une mémée un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. C'est encore plus beau. Sous-titrage ST' 501